Bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice. Quelques petites présentations. Là, c'est évidemment pour les débutants qui ne connaissent pas du tout ni l'interface ni les menus. Les premiers tutoriels sont particulièrement destinés aux débutants. Vous pouvez faire un double clic sur LibreOffice ici, mais vous pouvez aussi aller dans le menu Démarrer, tous les programmes. Ce que je vais faire là, je vais aller chercher LibreOffice, qui est un peu plus bas, que je vais voir ici, et je vais demander directement Calque. On peut très bien faire un double clic directement sur l'onglet que j'ai en raccourci ici pour avoir Calque. J'ai donc ici, comme vous pouvez le voir, lancé une feuille de calcul LibreOffice Calque à partir du menu Démarrer, LibreOffice Calque. Mais on aurait pu faire comme sur le premier tutoriel, lancer LibreOffice et le demander à partir de l'écran ou à partir de la barre d'état que j'ai ici. Ici particulièrement, je voudrais vous parler du menu Format, que vous voyez ici. On ne va pas voir tout sur ce tutoriel, mais ici je vais voir Format, Cellule, ici. Et je clique sur Cellule. Donc Format, Cellule. Voilà. Et nous allons voir les différents onglets. Les onglets, ici devant vous, vous avez donc une fenêtre qui s'appelle Formatage des cellules. Et nous avons plusieurs onglets. Onglet Nombre, Onglet Police, Onglet Effet de Texte, etc. Le premier onglet qui concerne les nombres. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en Standard. Et évidemment, ça permet de choisir le type de nombre. Monétaire, date, pourcentage, pourcentage ici. Monétaire, pour avoir la monnaie, les dates, l'heure, etc. En général, on est en Standard. Nombre, donc on reste sur Standard au départ. Donc ça permet de choisir le type de nombre que l'on veut mettre dans nos cellules. Ça, c'est le premier onglet dans cette fenêtre Formatage de cellules. Le deuxième onglet que vous voyez ici, je clique dessus, ça concernera tout ce qui est Police. Donc un peu comme dans Writer, vous avez le style d'écriture que vous voulez choisir pour votre texte dans vos cellules avec la police de caractère, le style gras, italique, italique gras. C'est le même principe que dans Writer. Il suffit de cliquer sur le style d'écriture, le style que l'on veut ici et la taille ici de caractère que vous voulez mettre dans vos cellules. Voilà pour la police. Donc ça permet de choisir la police, le style et la taille des caractères. Il suffira donc de dire OK une fois qu'on a choisi. Juste à côté, vous avez l'onglet Effets de caractère. Même principe que dans Writer. Vous pouvez donc choisir ici la couleur de la police que vous voulez mettre pour votre écriture. c'est à vous de choisir. Et l'écriture sera en bleu. Vous pouvez choisir le relief, du contour, ombré, sur Excel, excusez-moi, sur calque, ce n'est peut-être pas très très utile. Des soulignements, barrés, etc. Soulignage. Après c'est une question de goût, évidemment. On peut changer la couleur du soulignage, couleur du soulignage. Ce qui n'est pas forcément utile sur calque. Donc cet onglet-là, Effets de caractère, vous permet donc de changer la couleur de la police, le surlignage, le soulignage, etc. Juste à côté, nous avons l'onglet Alignement. Je clique sur Alignement. Cela vous permettra donc d'aligner votre texte soit à gauche, soit au centre, soit à droite, soit justifié, etc. Vous pouvez demander des retraits verticalement, aligner votre texte en haut, au milieu, en bas, etc. Ce qui revient au même ici, avec les boutons que vous avez ici. L'orientation du texte que vous pourrez orienter différemment selon ce que vous voulez mettre dans vos cellules. Pourquoi pas ? Vous pouvez tout à fait orienter le texte selon le degré que vous voulez. Je vous montrerai ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Faire des renvois à la ligne automatique. Mais tout ceci, je vous montrerai au fur et à mesure lorsqu'on fera des exercices petit à petit sur calque. Là, c'est juste pour vous montrer le menu Format Cellules, Formatage des cellules. Vous avez ici un onglet Bordure. Je clique sur Bordure. L'onglet Bordure, comme vous le savez déjà, si vous connaissez le writer, vous permet de faire des encadrements de cellules, régler la disposition des lignes, le style de ligne, le style de nombre. Ici, vous avez donc des bordures qui se font autour, à gauche et à droite seulement, en haut et en bas seulement, et au milieu si vous voulez. Je vous montrerai tout aussi comment faire des bordures, évidemment, autour de vos cellules, autour d'un tableau, dans votre feuille de calcul. Évidemment, on peut choisir le style de ligne que l'on veut, des pointillés, des tirés, la largeur que l'on veut, et la couleur des bordures, si on veut les mettre en couleur. Tout comme dans le writer, avec les espacements, avec le contenu, et nous verrons tout ceci ensemble lorsque nous ferons des mises en forme sur les tableaux que nous allons faire sur calque. Juste à côté, vous avez l'onglet arrière-plan. L'arrière-plan, c'est simple, c'est simplement pour choisir les remplissages de vos cellules lorsque vous voulez faire mettre des couleurs derrière vos cellules. Vous avez exactement ici la même chose, le bouton, ici, qui est bien évidemment le raccourci. C'est intéressant d'aller dans le menu formatage des cellules si vous voulez travailler à la fois sur les nombres, sur la police, sur les effets, sur l'alignement, sur la bordure, sur l'arrière-plan, pourquoi pas. C'est assez pratique aussi et intéressant. Donc ça permet ici, sur l'arrière-plan, de choisir de la couleur de l'arrière-plan des cellules. Et puis vous avez un dernier onglet à droite qui s'appelle protection des cellules. Très intéressant aussi, je vous montrerai lorsqu'on fera, quand on voudra protéger une feuille de calcul ou des cellules. Donc ici, protéger, la protection de cellules est effective uniquement après que la feuille active a été protégée. Donc on peut protéger sa feuille de calcul ou son document en entier, pas de problème. Voilà, c'était simplement ici pour vous montrer un petit peu le menu format cellule. et je vais sur le prochain tutoriel. Donc je vais faire OK. Je vais fermer ma fenêtre. Donc on est bien allé dans format cellule afin de voir un petit peu les onglets nombre, police, effets de caractère, alignement, bordure, arrière-plan, protection des cellules. Ça peut être très intéressant. Nous l'utiliserons régulièrement, bien évidemment, lorsque nous ferons des exercices de mise en forme. Voilà pour ce petit tutoriel pour le menu format cellule. À la prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Calque où je vais vous présenter le menu format page et ses onglets. À bientôt.